Parachute On a des feuilles rectangulaires Donc on va tout simplement transformer cette feuille-là en papier carré Alors en pliant de cette façon-ci On va chercher uniquement la partie qu'on vient de plier On enlève le surplus rectangulaire ici Et on va se retrouver avec un carré Alors j'utilise mon Sharpie pour marquer la frontière si on veut entre le pli que je viens de faire Et la bandelette que je vais enlever, une fois cette bandelette-là enlevée Je vais me retrouver avec une feuille carré Et voilà, j'ai ma feuille et les carres Cette feuille-là maintenant on veut en faire un cercle Alors on plie comme on l'avait fait une première fois On va replier une deuxième fois Et toujours en maintenant notre doigt à la même place Donc on replie toujours à partir du même axe On replie une troisième fois On se retrouve avec ça ici Alors j'ai les ouvertures vers vous Et j'ai les plis vers moi Pour faire notre cercle, on va avoir besoin d'un compas Je mets le compas au centre Quand je parle du centre, tous mes plis sont toujours reliés au même endroit Ça, ça va se retrouver à être le centre de mon cercle Alors je me place comme j'étais tantôt Les plis vers moi, les ouvertures ici vers vous La pointe du compas au centre Et j'ouvre le compas Ici, jusqu'au bout Donc en partant du centre jusqu'à l'ouverture des plis Et je marque un arc de cercle ici Et voilà Je vais maintenant découper le long de cet arc de cercle-ci Et voilà Et si j'ouvre ça, je me retrouve avec un cercle Non seulement j'ai un cercle, donc j'ai la forme de mon parachute Mais en plus, je ne sais pas si vous le voyez Je vais le marquer au charpé pour que vous voyez bien Mon cercle, il est vraiment séparé en huit cadrans À cause des plis que j'avais faits Ces huit cadrans-là, on va s'en servir tantôt Parce qu'on va devoir mettre des cordes pour attacher notre parachute à notre fusée On va les mettre à huit endroits Ces huit endroits-là vont être marqués grâce à nos huit cadrans sur notre patron Maintenant que mon patron de papier est fait Je prends mon morceau de nylon Je mets mon patron de papier par-dessus Et je vais me servir d'un crayon pour tracer le contour de mon parachute Alors, on y va On trace le tour de notre parachute Alors, si j'enlève mon papier Vous voyez qu'il y a le trait blanc tout le tour Donc j'ai ma forme de parachute sur mon nylon Je vais le remettre par-dessus Et je vais aussi venir marquer mes quartiers Alors, je vais marquer mes huit quartiers Parce que j'ai besoin de m'indiquer où est-ce que je vais devoir faire des trous pour passer les cordes Alors, j'ai marqué mes huit quartiers Donc, quand j'enlève mon patron Ça a un peu l'air d'un soleil Avec mon cercle de parachute et les rayons autour Ces rayons-là, je vais les rapporter à l'intérieur de mon patron Ce que je veux dire, c'est que là, je sais précisément Où est-ce que mes trous pour mes cordes vont devoir arriver Parce que je vais devoir faire des trous vraiment à chaque huitième À chaque quartier sur mon parachute Mais là, mes traits sont à l'extérieur de mon parachute Alors, je les refais Je refais des points à l'intérieur de mon parachute Vis-à-vis ces traits-là que je viens de faire Je fais mes huit points Qui correspondent à mes huit quartiers Faites pas ces points-là trop proches du bord Je vous dirais à peu près à... Entre 0,5 mm et 1 cm du bord Et voilà, je vais être prête maintenant à découper mon parachute Le nylon, ça s'effiloche assez facilement Alors, je vous dirais, vous avez vraiment besoin d'avoir un ciseau qui coupe bien ... ... Sous-titrage ST' 501